Bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'avoir une réponse, ce n'est pas toujours le cas. Quand on pense à ce qui peut rendre invisible une personne, on pense souvent à la magie. Il y a des fans d'Harry Potter ici qui vont sans doute penser à la quête d'invisibilité. Il y en a d'autres qui vont penser à un tour de magie de Gérard Vajax, qui est d'actualité. Mais peu vont penser tout de suite au handicap. Et pourtant, le handicap a ce pouvoir, malheureux et aléatoire, de rendre quelqu'un invisible. Alors, invisible comment ? Déjà, on va prendre quelques chiffres sur le handicap, notamment en France. En France, il y a 12 millions de personnes qui sont atteintes par un handicap. 12 millions, sur les 67 millions. Alors, il y a plusieurs formes de handicap. Il y a le handicap moteur. Il y a le handicap sensoriel, lorsqu'on perd la vue, lorsqu'on perd l'édition. Il y a le handicap psychique, lorsqu'on a des troubles du comportement. Il y a aussi le handicap mental, avec une déficience intellectuelle. Et ces handicaps, ils ont plusieurs origines. Ça peut être une origine génétique, ça peut être une origine pathologique, ça peut être une origine accidentelle. Et donc, il y a une pluralité de formes de handicap. Mais quand on pense au handicap, il y a une image qui nous vient en tête. C'est la personne en tête roulant. C'est ce qui symbolise les personnes en situation de handicap. Tout de suite, si on dit handicap, l'image que vous avez en relation signifiant-signifiée, c'est sans doute une personne à mobilité réduite. D'ailleurs, si vous allez sur Internet et que vous tapez symbole handicap, il y a de grandes chances pour que vous ayez le petit carré bleu avec la personne en tête roulante en blanc dedans. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, sur les 12 millions de personnes en situation de handicap en France, il n'y en a que 370 000 qui utilisent un photographe roule. Ce qui veut dire que les 11 630 000 autres personnes, elles sont rendues un peu invisibles, en tout cas dans la symbolique. Alors, vous me direz, c'est peut-être plus facile aussi de représenter un handicap visible qu'un handicap dit invisible. Sauf que le problème, c'est que le handicap invisible, il existe valet bien. Et que si on reprend les 12 millions de personnes, sur ces 12 millions-là, les personnes qui sont atteintes par un handicap invisible, il y en a 9 millions. C'est 3 personnes sur 4 en situation de handicap. Et ces personnes-là, du coup, elles sont rendues un peu invisibles. Alors, il y a d'autres choses qui sociétalement rendent les personnes en situation de handicap invisible. Il y a le chômage, par exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais le chômage en France touche deux fois plus les personnes en situation de handicap, en moyenne, que les personnes validées. Et pourtant, l'emploi, c'est quand même un moyen assez formidable et puissant d'interaction sociale, d'utilité dans la société. On nous voit, on est visibles. Il y a plein d'autres manières, par le handicap, de rendre les personnes invisibles. Je vais vous parler d'une de celle-ci. En vous présentant, en vous racontant une histoire personnelle, la mienne, quand j'avais 8 ans, ça va m'entendre un peu. C'est ma grand-mère qui, en fait, a été diagnostiquée d'une maladie neurodégénérative. Alors, comment on l'a su au début ? Quels ont été les premiers symptômes ? Tout simplement, quand on se baladait dans les champs, elle a commencé à avoir des petits vertiges, elle a commencé à trébucher, beaucoup plus souvent, de plus en plus souvent. Parfois, elle a tombé. Et au final, elle ne pouvait même plus rester debout. Alors, elle était assise, elle a perdu l'usage de ses bras. Après, c'était le boost qui ne bougeait plus vraiment. Puis ça a été la niche, il fallait la mettre un peu en arrière. Sinon, la tête tombait. Puis après, ça a remonté comme ça, ça a atteint le visage. Donc, elle a perdu la faculté de déglutir. Donc, elle ne pouvait plus manger. On la nourrissait en entraveilleux. Puis elle a perdu, après, l'usage de, en même temps, à peu près en même temps, l'usage de la parole. Et puis ensuite, elle a perdu le sourire. Et nous aussi. Et en fait, elle s'est retrouvée dans une situation où elle était totalement enfermée dans son propre corps. Et il y a plein de maladies comme ça qui amènent à cet état. Il y a la maladie de Charcot, par exemple, qu'on appelle aussi sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Alors, vous la connaissez peut-être par Stephen Hawking, qui en était à temps, des célèbres physiciens. Vous la connaissez aussi peut-être par l'Ice Bucket Challenge, qui était créé pour justement financer et sensibiliser à la SLA, financer la recherche contre la SLA. Et il y a plein d'autres pathologies. Il y a l'infermité motrice cérébrale, il y a les myopathies, il y a les AVC, il y a l'Octin syndrome. La personne qui avait écrit le livre, le scaphandre et le papillon, qui a donné ensuite un film, était atteinte par un syndrome d'enfermement, un Octin syndrome. Donc, il y a plein de pathologies comme ça qui amènent à cet état où les personnes sont totalement enfermées dans leur propre corps. Donc, quand elles sont enfermées dans leur propre corps, alors qu'elles peuvent quand même penser comme vous et moi, elles ne peuvent plus communiquer. Et je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, à percevoir ce que c'est de plus pouvoir communiquer. Si aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, vous ne parveniez plus à communiquer. Vous savez quoi ? On va faire l'expérience. Ce que je vous propose, c'est que vous allez vous regarder avec votre voisin de gauche ou de droite, deux par deux, et vous allez, sans parler, sans utiliser les mains, sans utiliser votre portable, sans utiliser le fond de votre gorge, la voix, juste avec vos yeux, vous allez lui donner votre prénom. J'imagine qu'en fait, vous êtes venus en groupe de potes, donc vous connaissez déjà les... Essayez de lui dire plutôt à votre voisin ou votre voisine que vous êtes très content d'assister à ce TEDx. Vous allez me dire, vous êtes tous contents de participer à ce TEDx, donc c'est presque facile. Essayez plutôt de lui faire part d'une réflexion que vous avez eue lorsque vous avez écouté le speech juste avant moi. Donnez-lui cette réflexion, partagez-la. Demandez-lui son avis, ensuite, juste avec les yeux, allez-y. C'est impossible. C'est clairement impossible. Ce que vous venez d'expérimenter de manière un peu ludique pendant 30 secondes, c'est ce que vivent des millions de personnes dans le monde qui sont au quotidien, clouées dans leur lit, qui n'ont plus du tout la capacité de communiquer, qui en fait sont rendues invisibles. Parce que lorsqu'on ne peut plus parler, plus personne ne vient nous parler. Et au final, il ne reste que quelques personnes avec nous. Il reste les aidants, qui sont souvent la famille, les proches. Ça devient des aidants familiaux. Donc c'est des personnes qui dédient leur vie aux proches, aimés et atteints par un handicap. Et malheureusement, le handicap, dans ces situations-là, quand on ne peut plus communiquer, ça étiole un peu les sentiments et ça emporte l'amour. Et il y a plein de choses qui se perdent à cause de ça. Et c'est profondément injuste. Mais il y a quand même beaucoup. En fait, les aidants familiaux, c'est les personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Alors vous me direz, je n'ai pas encore vécu non plus 100 ans. Mais je pense que je rencontrerai d'autres personnes qui vont m'impressionner. Mais celles-là, pour le coup, c'est vraiment des personnes les plus altruistes et courageuses que j'ai pu rencontrer. Et il y a même des aidants familiaux qui font face à la fatalité et qui vont, avec leurs proches, faire des projets. Donc j'ai en tête, par exemple, Pawn. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un DJ français. Alors, il était avant dans le groupe de rap La Fonky Family, s'il y a des anciens qui s'en souviennent. Je me compte parmi les anciens. Rassurez-vous. Et en fait, lui, il utilise un outil qui s'appelle Light Tracking. Et en fait, c'est une caméra infrarouge avec toute une technologie derrière qui va suivre le mouvement de la pupille sur l'écran. Donc en fait, là où on va regarder, le curseur va se déplacer. Et pour sélectionner, on va se focaliser sur ce qu'on veut sélectionner. Et ça va le sélectionner tout seul. Et en fait, comme ça, avec un logiciel de musique, il a composé des albums. C'est fou. Avec les yeux. Alors, il a même... Enfin, il est assez connu pour ça maintenant. Il va faire normalement la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques en 2024 à Paris. Donc on fait quand même des belles choses. Il y a d'autres patients comme ça qui utilisent la même technologie d'eye tracking. Il y a Karine Brahi, par exemple, qui était une artiste peintre qui a été atteinte par la SLA qui aujourd'hui peint avec les yeux. Il y a Damien Perrier qui est atteint par la SLA aussi qui écrit des romans avec les yeux. Il y a David Ledin, par exemple, qui malheureusement nous a quittés, qui était lui aussi atteint par la maladie de Charcot. Et avec ses trois fils et son épouse, ils ont créé une marque pour financer la recherche contre la SLA. La marque a s'appelé Espoir. Que voici. Espoir, c'est vraiment l'espoir des personnes qui se dressent face au désespoir. Je vous parlais de eye tracking juste avant. Donc en fait, on peut dire qu'il y a une technologie qui existe. C'est chouette. Tout le monde peut l'utiliser. Le problème, c'est que cette technologie-là, elle a plusieurs... Alors, elle marche très bien pour ceux qui savent très bien l'utiliser, mais elle a plusieurs contraintes. Elle ne peut pas être utilisée par tout le monde selon les différences de motricité qu'on peut avoir dans les yeux, etc. Elle est difficile à prendre en main. Pour les personnes âgées, ça sèche très vite l'œil de focaliser, d'avoir les yeux ouverts pour faire bouger la souris, etc. C'est toujours un peu compliqué. Et donc, pour les... Et le dernier point, il n'y a pas des moindres, c'est que c'est très, très cher. C'est très cher et ce n'est pas remboursé par les sécurités sociales. Si ça avait existé à l'époque de ma grand-mère, on n'aurait jamais pu, nous, personnellement, l'acheter. Et donc, c'est des personnes qui font face à une double injustice. La première, c'est d'être malade et en situation de handicap. Et la deuxième, c'est de devoir dépenser des sommes folles pour compenser ce handicap. Parce qu'évidemment, communiquer, c'est un fait, mais il y a plein d'autres choses. Il y a le fauteuil roulant, il y a plein de choses... de lits assistés pour l'hospitalisation à domicile. Il y a énormément de choses à acheter. Et en fait, quand on s'est rendu compte de ça, avec Sarah et Pierre, deux amis que j'ai rencontrés en école d'ingénieurs, on a créé la start-up Wise qui a pour vocation de développer une technologie innovante qui permettrait la communication et l'inclusion de tous en un simple clin d'œil. Alors, pour la petite histoire, quand on a commencé, l'école d'ingénieurs nous avait donné pour réaliser un prototype fonctionnel, une énorme subvention de 50 euros. Et en fait, de cette contrainte est née quelque chose d'ultra déterminant pour la suite, c'est que ça nous a obligés pragmatiquement à réinventer une technologie avec des composants qui ne soient pas chers du tout. Et donc ça, par la suite, ça allait la rendre accessible. Parce que quand à la base, on s'est dit, on va améliorer l'eye tracking avec ce qu'on peut, déjà, rien que pour acheter le composant de la caméra, avant même le reste, on n'avait déjà pas assez d'argent. Donc en fait, on a récupéré des vieilles lunettes, on a enlevé les verres, on a pris des capteurs infrarouges, on les a scotchés dessus, ça tenait que du scotch et des ficelles, système D, ingénieur. Et au final, on a réussi comme ça à créer un premier prototype en développant des algorithmes capables de détecter les clignements et les mouvements volontaires et de les différencier des battements de scie naturels. Et en fait, ensuite, ces mouvements volontaires-là, ils allaient agir comme des clics de souris, comme des commandes sur une interface à laquelle on allait la connecter, donc par exemple, un ordinateur, une tablette, un portable. Et du coup, les yeux vont, par exemple, je vais faire un clignement de l'œil gauche pour sélectionner et un haussement du sourcil à droite pour revenir en arrière. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas cligner d'un œil ou qui ne peuvent pas trop bouger l'autre, etc. Et la maladie, elle touche les personnes de manière très différenciée. Donc, ce qu'il a fallu faire et ce qu'on a bien fait et ce que je recommande à n'importe quel futur entrepreneur, c'est de mettre au cœur de son projet le futur bénéficiaire, le principal concerné. Et en fait, nous, on a énormément misé sur la co-conception, le fait de mettre toutes ces personnes-là, donc les patients, les aidants, le personnel de santé, les structures médicales, les associations, de les mettre au cœur de notre R&D et d'aller les voir continuellement. Dès qu'on avait une intuition, une nouvelle idée, quelque chose pour améliorer le prototype, on en discutait avec eux avant de le faire, ils nous donnaient d'autres idées, ils ont façonné avec nous la technologie. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive avec une technologie qui est quand même beaucoup plus pertinente, qui répond parfaitement à leurs besoins, toujours dans l'idée ensuite de la rendre accessible. Accessible dans tous les sens du terme, on parlait financièrement, aussi accessible universellement, c'est-à-dire qu'elle puisse être utilisée par n'importe quelle personne à n'importe quel stade de n'importe quelle maladie. Et ça, pour s'en rendre compte, il a fallu aller un peu plus loin que de tester avec quelques personnes comme ça, qu'on voyait plus ou moins souvent. On s'est dit, il faut tester avec un maximum de monde, de plein de pathologies différentes. Et au fur et à mesure de notre avancée, on a gagné quelques concours sympas comme le concours Lépine, on a été élu meilleur innovation à VivaTech 2021. Quelques prix comme ça qui nous ont donné de la visibilité et puis on avait beaucoup d'actions avec des associations, etc. On poussait des personnes en fauteuil roulant sur des semi-marathons, ce genre de choses. Donc ça nous a donné une petite visibilité. Donc il y a plein de personnes partout en France et même ailleurs qui nous demandaient s'ils pouvaient tester les lunettes, s'ils pouvaient nous aider, participer, etc. Et nous, on voulait laisser personne sur le côté, sauf qu'on était à Paris, qu'il y avait des personnes qui habitaient très très loin de Paris, inaccessibles en train, derrière des montagnes, dans les Pyrénées, c'était un peu compliqué. Et en fait, on a la chance d'avoir Sarah et Pierre, les deux personnes avec qui j'ai fait ce projet. Pierre, il a voulu s'acheter une première voiture. Il a investi dans un magnifique camping-car des années 90. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un camping-car avec un A derrière. Et comme ça, on a fait le tour de France des patients en deux semaines, l'été dernier. On a parcouru 4500 kilomètres, même un peu plus. On a rencontré quasiment 140 personnes. Et ça nous a permis de tester l'universalité de notre technologie. Parce qu'on a rencontré plein de personnes de plein de pathologies. On a rencontré des associations, on a rencontré des hôpitaux assez connus, des gros hôpitaux. On a rencontré des plus petites structures. Et ça a marché avec absolument tout le monde. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une technologie beaucoup moins chère, fiable, qui fonctionne avec tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, on a considéré que notre technologie était mature. On a fiabilisé davantage les composants, etc. On a revu quelques détails électroniques, mécaniques. Et on a commencé à passer les certifications. En ce moment, on est en train de les passer. Ce qu'on espère, c'est pouvoir rendre disponible un premier produit d'ici la fin de l'été, de manière à ce que toutes ces personnes-là puissent retrouver une place dans la société. Parce qu'en communiquant, c'est comme ça qu'on retrouve sa place. Le fondement même de la société, c'est la communication. Les sociétés se font par la communication. Évidemment, ce dispositif, on va le vendre à un prix accessible parce qu'il n'y a aucune logique à développer une technologie inclusive si c'est pour la vendre à un prix qui, lui, est exclusif. Et tout ça, c'est raccord avec la manière dont on perçoit ce projet, la manière humaine, le côté humain qu'on veut lui offrir. Et donc, comme quoi, en étant ingénieur, on peut aussi penser à tout ça. En étant ingénieur, on peut aussi mettre au service du commun ses compétences. Et je vous encourage à faire de même. Vous êtes des ingénieurs en devenir. Tous. Vous allez réussir vos études. Vous êtes des ingénieurs en devenir. Vous êtes en train d'acquérir des compétences. Vous allez les affermir au fur et à mesure des années. Mais n'oubliez jamais derrière que vous n'êtes pas juste des personnes avec des compétences techniques. Vous n'êtes pas des techniciens. Vous êtes des ingénieurs. Et je ne parle pas de technicien ou ingénieur Bac plus 3, Bac plus 5. Ça ne m'intéresse pas. Je parle de la mentalité du paradigme. Un technicien, il a un projet, on lui donne, il exécute, il ne se pose pas la question, il met ses compétences techniques au service du projet. Un ingénieur, il se doit d'avoir une réflexion beaucoup plus holistique, de se poser les questions de pourquoi il le fait, quelles sont les conséquences positives et négatives que peut apporter le projet, comment les endiguer ou au contraire les favoriser. C'est tout ça un ingénieur. Ça va plus loin. Et je pense que le modèle de l'ingénieur qui juste se met au service d'une entreprise qui in fine sert des intérêts personnels, c'est un modèle qui est un peu dépassé. De plus en plus, nous on est une génération qui commence à se poser des questions un peu plus portées sur l'impact. Et je vous encourage à faire de même parce que en faisant ça, vous allez mettre vos compétences raccord avec votre métier d'ingénieur, vous allez mettre vos valeurs au centre de tout ça. Et pour finir, je vous dirais, c'est une volonté que je vous donne et que je vous partage et j'espère que vous avez déjà prévu de suivre ce schéma-là, c'est que vos valeurs, c'est celles qui vont faire parler vos idéaux. Et votre idéal, c'est l'utopie qui devient réelle. N'ayez pas peur d'être à la fois génie et ingénue, d'avoir cette petite naïveté qui fait que vous croyez à l'utopie, que vous voulez la rendre réelle, que vous voulez en fait mettre en avant votre idéal. Car ce sont vos valeurs et votre vertu qui permettront demain à votre métier d'ingénieur, à ce que vous allez faire, de rendre vos vidéos palpables, ou vos idéaux, pardon, palpables. Il y a plein de mots à dire. Mais surtout palpables, inspirants et en définitive, pour être raccord avec le thème, visible. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501